Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de t'enseignes-tu-le-fle.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer les fonctions de Google Doc. Alors pour ce faire, on va ouvrir son navigateur préféré et se rendre sur Google Drive. Pour rappel, Google Drive, c'est le service de stockage de Google qui contient aussi une suite bureautique. La suite bureautique de base se compose de Google Docs, Google Sheets pour les feuilles de calcul, Google Slides pour les présentations, mais aussi Google Forms et Google Drawings. Alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment ajouter des fonctions dans Google Docs, mais tout ce que je vais vous montrer va pouvoir être applicable aussi dans les autres services de Google. Pour les besoins de ce tutoriel, j'ai créé un document test que je vais donc ouvrir. On a donc ici un document Google Docs classique qui est en fait un traitement de texte avec les raccourcis de base qui se retrouvent ici pour la mise en page et le menu au-dessus avec fichier, édition, affichage, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les modules complémentaires qu'on trouve ici. Ces modules complémentaires sont en fait des outils qu'on peut rajouter ici à Google Docs, mais on les retrouve dans toutes les autres applications de la suite bureautique de Google. Alors quand on clique sur ces modules complémentaires, on retrouve tous les outils qu'on a déjà ajoutés. Vous voyez ici DocTools, HelloSign. Je vous montrerai un peu toutes ces fonctions tout à l'heure. Mais on retrouve surtout l'option télécharger des modules complémentaires. Quand on clique sur cette option-là, une fenêtre s'ouvre et on se retrouve sur une espèce de magasin de services. Alors petite chose importante à savoir, ces services-là existent aussi en version autonome. Et donc la plupart du temps, vous allez devoir vous créer un compte sur ces outils dans leur version autonome pour pouvoir les intégrer dans Google Docs. Le magasin est assez complet et concerne tous les domaines de l'éducation. Ici on voit les formules de mathématiques, de la reconnaissance vocale, des outils pour les bibliographies, d'autres pour mettre des diagrammes, etc. Quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous allez tout simplement passer votre souris dessus sans cliquer. La description apparaît et vous pouvez cliquer sur le plus gratuit pour l'installer. On me demande des autorisations. La plupart du temps, ces autorisations concernent juste l'affichage, la gestion de documents et la possibilité de créer des documents dans Google Docs. Si vous voulez plus d'informations, vous cliquez sur le petit i ici. Sinon, vous cliquez sur autoriser. Une autre petite fenêtre apparaît pour vous montrer que l'installation s'est bien déroulée. Donc maintenant, quand je vais cliquer dans mes modules complémentaires, je vais pouvoir retrouver mon Speech Recognition ici. A chaque fois, on a un petit menu qui nous permet de démarrer ou de configurer l'application. Si je clique sur Start, une fenêtre apparaît sur la droite. Ce sera le cas à chaque fois. Donc ici, pour ce module de reconnaissance, je peux choisir ma langue. Je vais prendre le français. Je place mon curseur où je veux commencer à taper. à dicter plutôt. Et je vais pouvoir cliquer sur Start. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je clique sur Arrêter et vous voyez que le texte que j'ai dicté se retrouve bien ici. Si un module complémentaire ne vous satisfait pas, vous recliquez sur Module complémentaire et vous allez sur Gérer les modules complémentaires. Une fenêtre apparaît avec la liste des outils que vous avez déjà installés. Quand vous cliquez sur Gérer, vous pouvez tout à fait le supprimer ici. Bon là, en fait, le module de reconnaissance vocale, je vais peut-être le garder parce qu'il m'intéresse. Voilà, donc ce n'est pas plus compliqué que ça d'installer des modules et je vous fais un petit tour d'horizon de ce que moi, j'ai installé. Alors, on commence par DocTools. DocTools, c'est un petit service qui vous permet de transformer facilement votre texte. L'avantage ici, c'est que, bien sûr, je peux cliquer sur Start et je vais avoir une fenêtre sur la droite qui va remplacer celle de la reconnaissance vocale. mais toutes les options sont aussi disponibles dans le sous-menu. Je vais quand même cliquer sur Start ici. Différents outils qui apparaissent pour augmenter, diminuer la taille de la police, pour surligner, effacer, classer de A à Z, de Z à A, pour transformer des chiffres en nombre et des nombres en chiffres et pour mettre en majuscule ou en minuscule. Ici, on voit que j'ai une ligne qui est complètement en majuscule. Eh bien, je peux la placer tout en minuscule ou simplement avec une majuscule à tous les mots ou une majuscule en début de phrase. Un autre module complémentaire que j'aime utiliser qui n'est pas vraiment pour l'enseignement, c'est HelloSign. HelloSign vous permet de signer des documents. Donc là, il faut vraiment se créer un compte sur le service HelloSign à l'extérieur. Voilà, donc je vais faire juste moi et je peux dessiner ma signature. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, comme c'est déjà fait ici, je prends ma signature et je la place où je veux dans le document. Voilà. Et puis, je peux la diminuer, changer un peu où elle se trouve dans le texte, etc. Je vais la supprimer. Autre service intéressant, MindMeister. Donc là, il est encore un tout petit peu différent. Il faut avoir une liste avec plusieurs niveaux. C'est pour ça que j'ai cet exemple de texte ici. Je sélectionne le test de ma liste. Je retourne sur MindMeister et je vais faire Insert Mind Map. Et vous voyez qu'il a transformé ma liste en carte mentale. Alors, cet outil demande un petit temps d'apprentissage parce qu'il faut ruser un petit peu. On voit que là, par exemple, il prend le premier terme automatiquement comme l'option centrale. Donc, il ne faut pas oublier de bien le faire. Et ensuite, on va avoir le reste de la liste en branche et puis en sous-branche, les éléments de la liste qui auront un retrait supplémentaire. Donc ça, ça peut être très pratique. Dans les cours, quand vous faites des listes de vocabulaire, si vous voulez avoir rapidement une présentation en carte mentale, eh bien, c'est très simple à réaliser ici dans Google Docs. Alors, c'est une image. Je vais pouvoir quand même la mettre en page. Voilà, pour la recentrer. Autre module sympa qu'on va pouvoir utiliser, eh bien, la galerie de modèles. Donc là, c'est une fenêtre avec des modèles de lettres, de documents. On retrouve différentes catégories, les lettres et les CV, le travail, etc. Entre parenthèses, c'est le nombre de modèles que vous pouvez avoir. Donc, il y a des choses pour des factures, pour les présences, les calendriers. Voilà, vous avez tout de suite des modèles de présence, par exemple, ce qui peut être assez pratique quand vous devez en créer pour vos classes. Enfin, le dernier outil, c'est la traduction. Là aussi, ça peut toujours être utile. On clique simplement sur Start et on va avoir la fenêtre à droite qui va se charger. Le texte d'origine ici, le texte de destination là et vous pouvez ainsi traduire à la volée. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bon cours.